Have you ever failed? Are you listening? Damn! Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto coiffure donc j'espère qu'il vous plaira et puis on va commencer tout de suite donc c'est tout simple on va apprendre à faire soit une natte collée soit une natte décollée donc quelle est la différence? et bien la différence c'est qu'on va tresser une fois vers l'intérieur et l'autre fois vers l'extérieur c'est tout simple, je vais vous montrer tout de suite pour une tresse collée, c'est très simple imaginons que vous ayez votre première section ici votre deuxième section ici c'est simple votre troisième section ici une tresse collée, c'est une tresse qu'on va venir faire par dessus donc les brins du côté toujours par dessus brin du côté dessus qui revient au milieu brin du côté dessus qui revient au milieu à chaque fois je rajoute une mèche voilà ensuite brin du côté qui revient au milieu et par dessus je rajoute une mèche je reprends le milieu que je mets sur le côté ensuite brin du milieu qu'on vient remettre au milieu brin du côté qu'on vient remettre au milieu on prend celui du milieu et on tire sur le côté brin du côté qu'on revient au milieu on reprend le milieu qu'on remet sur le côté brin du côté qu'on revient au milieu qu'on reprend on reprend une mèche ici voilà brin du milieu qu'on tire sur le côté brin du côté qu'on revient au milieu et on prend les dernières mèches et ensuite vous continuez votre tresse donc ça c'est une tresse collée et vous mettez votre élastique ça s'appelle tout simplement une tresse collée parce qu'elle vient se coller au crâne vous voyez comme ceci tout est collé alors que la tresse décollée on va venir faire l'inverse on va venir passer en dessous à chaque fois est-ce que vous voyez le truc donc là je vais redéfaire ma tresse voilà comme ceci je vais rebrosser mes cheveux ensuite on va venir faire trois sections une section sur le devant ici une section côté ici et une section à gauche ici donc au lieu de passer du côté par le haut au milieu on va venir alors attendez on va venir aller du côté vers le milieu mais par le bas est-ce que vous voyez mieux comme ça donc là le milieu on le passe sur le côté le côté on le passe au milieu mais par en dessous vous voyez le truc donc voilà le milieu est sur le côté et là le côté on le repasse comme ceci donc on prend à chaque fois une mèche en dessous et le milieu on le met sur le côté ensuite le côté on le passe en dessous on vient rechercher une mèche aussi du côté pour le remettre en dessous le côté on vient le mettre au milieu mais par le dessous sans oublier la mèche qui va bien hop et le milieu on le tire sur le côté voilà le côté on vient le mettre par dessous au milieu et on reprend une mèche voilà comme ceci ensuite le côté on le passe en dessous toujours avec une mèche et ce qu'il y a au milieu on le tire sur le côté voilà donc là vous avez votre milieu et là on va passer le côté par dessous au milieu et le milieu on vient le tirer sur le côté et là vous continuez à passer du côté par le dessous au milieu comme ceci hop côté par le dessous au milieu côté par le dessous au milieu côté par le dessous en milieu et côté par le dessous en milieu voilà et ensuite vous venez mettre votre élastique donc voilà et là cette fois-ci vous voyez le dessin il se fait en 3D en fait ça ça s'appelle une tresse décollée tout simplement donc vous avez vu les deux manières de faire des tresses donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu que vous aurez quand même déterminé le coller du décollé que vous saurez maintenant comment on fait l'une et l'autre des techniques que vous aurez tout de même bien vu ce que j'ai fait et puis n'hésitez pas à me commenter en barre de commentaires me dire ce que vous en avez pensé sur ce je vous dis que la vie est belle dans rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao are you listening damn damn